Salut à tous, la beauté est-elle objective ou subjective ? Si l'idée de la beauté est excitée par les qualités réelles de l'objet, cela en fait revient à savoir si la beauté chez Haji s'en tient des qualités premières ou des qualités secondes. En distinguant des qualités premières et des qualités secondes, on peut reprendre la perception Shilok, où les qualités premières sont étendues, formes, mouvements, alors que les qualités secondes sont la couleur, l'odeur, le chaud, le froid, etc. Les qualités secondes ne sont pas les objets eux-mêmes, mais sont les représentations en nous. Par exemple, un objet rouge est un objet qui a le pouvoir de produire la sensation rouge en moi, mais qui n'est pas rouge en soi. Par conséquent, ce que l'on entend par des qualités secondes semble tout à fait correspondre à ce que Haji s'en dit de la beauté absolue. Donc, à la fois, la beauté absolue est un côté des qualités premières et à la fois, elle est d'un côté des qualités secondes. Il y a cette tension entre subjectivité et objectivité, la même tension que Kant et Hume également cherchent à résoudre. Selon Laurent Jaffreau, un philosophe français, un professeur en philosophie, Haji s'en cherchent ensemble à dégager une troisième sorte de qualité. Une qualité seconde qui n'existe que dans l'interaction. Cette qualité se présente dans le sujet sous la forme d'une perception sensible, mais qui ne peut pas être purement subjective. Même si cela n'existe que par le sens interne, cette qualité dit quelque chose de l'objet. Elle est en rapport avec la structure des objets. Et par conséquent, cette catégorie intermédiaire permet à Haji de rester attaché à la dimension théologique, au sens que la beauté est encore le signe de moralité, est encore le signe d'un dessin intelligent. Voilà, à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada